Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, madame la directrice, nous sommes ici pour un second déploiement rendant hommage à Judith Hegel et à son œuvre, car chacun a en mémoire la première grande exposition organisée grâce à Kalman McLary en 2005 au Moucharnock de Budapest. Une exposition qui souligne aujourd'hui la position transnationale de l'artiste. Cela a déjà été dit, j'ai quitté un bloc pour n'appartenir à aucun autre, ni exilé, ni émigré, ni intégré, transnationale. Elle l'affirmait en 1977, après s'être remémoré les conditions très difficiles du départ de son pays en 1950. Judith Hegel a souhaité que je puisse venir en quelque sorte la représenter à l'inauguration de cette exposition. Elle l'a fait par amitié, mais aussi en se rappelant que le Musée national d'art moderne au Centre Georges Pompidou a pu, en 1994, suite à une donation de Maurice Guerrelli en 1993, puis en 2003-2004, confirmer le soutien des institutions publiques françaises, mais aussi l'affection et l'admiration de ceux qui, en leur sein, avaient eu l'initiative et la chance de l'accueillir. Une sorte de famille s'est ainsi constituée autour d'elle et avec elle, pour obtenir que son œuvre soit présente de façon durable dans les musées de son pays d'accueil comme à l'étranger. Au risque d'oublier bien des amis fidèles, je voudrais mentionner ici certains d'entre eux. Tout d'abord les amis hongrois de Paris. Antal Biro, Simon et Soucha Antaille, Pierre et Vera Zeckeli, qui arrivent à Paris en 1945, qui s'installent d'abord à Bures-sur-Yvette, puis en 1955 à Marcoussi, où Judith les rejoindra. Enfin, Adam Jorne. Mais aussi tous ceux qui surent l'accueillir en soutenant son travail. Notamment André Breton, Maurice Gorelli, Jean Fournier, Hubert Damisch, Geneviève Bonnefoy, Michael Gibson, Marcelin Plenet, Catherine Thierk, Jean-Paul Hameline. À la connaître ainsi depuis longtemps, toujours portée par l'unité et le renouvellement constant de son œuvre, nous sommes tous frappés par la force de l'artiste, sa capacité de résistance, son indéfectible sens de la liberté, sa générosité. Avec sa volonté, au contact du surréalisme, je cite, « de pousser l'écriture automatique totale à son point absolu psychique et physique », Judith Rehgel entre en peinture comme un chercheur associant l'outil, la matière, l'espace, au-delà de la surface, afin de toujours expérimenter. En elle, le métaphysique se nourrit du scientifique. Elle est très sensible aux dimensions illimitées de la matière et de l'univers. Il lui faut aller de la particule à la géométrie, du cosmique à l'infini, de l'abjecte au sublime. Ses éléments sont toujours présents et ils se renouvellent. Elle est dans l'époque, mais extraordinairement solitaire. En 1956, elle écrit, je cite, « L'artiste dépasse l'informel par la vitesse toujours croissante de son rythme physique, psychique, jusqu'à l'état privilégié de l'extase, qui lui permet de saisir, d'embrasser le principe de force positive, cette force qui, par sa nature expansive, dynamique, veut se libérer, s'envoler vers l'infini, agissant ainsi contre la matière même. » Judith Hegel procède par cycle, mais sans aucun artifice. À Julien Cherba, elle dit, je cite, « Comme une spirale, je reviens toujours au commencement, mais à un niveau différent. » Son expérience de l'apesanteur se poursuit, évidente, dans sa formulation de série en série, mais non sans chevauchement, éclatement, présence, centre de dominance. À partir de 1958, par une sorte d'ordalie instinctive, elle délaisse au sol ses toiles insatisfaisantes. Sur ses couvres-sols improvisés, j'ai travaillé, marché, déversé de la matière picturale qui coulait, imbibait, s'écrasait sous mes pieds. Je continue. Ces guenilles, excrémentielles, se transformaient lentement au cours des années en couches stratifiées, comme le guano des îles. Totalement détruites en tant que tableaux, elles se dépassaient par leur négation même, devenant un terrain fertile. Je les ai reprises systématiquement à partir de 1962. C'est sur cet obscur chemin des guano que j'ai rencontré, vers 1966, l'œuvre de Judith Rhegel. Le signe de la porte s'y trouvait inscrit, sous-jacent et d'une évidence implicite. Cette horizontalité redressée, apparemment obstruée de façon irrémédiable, sans haut ni bas, s'affirmait signe de liberté et, paradoxalement, invitait, hors du temps, à y pénétrer et à s'en échapper pour retrouver ses autres propositions, les rendant étrangement intelligibles. Elle préparait l'élévation, l'apesanteur des écritures en masse, où apparaissaient bientôt de grands signes, hommes, introduits par une œuvre également monumentale, projetée aussi vers l'infini. La matière, partenaire de l'œuvre, par sa utilité, son épaisseur en sédimentation, par sa lutte interne à l'avers et au revers de la toile, se trouve bientôt au cœur des déroulements. Il s'agit là d'un merveilleux passage, retour à l'horizontalité, celle du regard, comme le surgissement d'une parole universelle. C'est au-dedans de la peinture que la peinture parle, dit Marcelin Plenet. Judith Regal invoque, en 1981, hydrogène, photons, neutrinos, pour en venir bientôt à un art de la fugue admirablement ponctué. La série entrée-sortie, entre 1986 et 1988, avec ses passages « Portes sur soi et sur l'inconnu », la réapparition de silhouettes humaines constitue aussi un moment charnière de son œuvre. De façon inconsciente pour l'artiste qui a perdu son père à l'âge de trois ans, ces errants, comme l'écrit Jean-Paul Améline, ont cessé d'affronter l'espace qui les reçoit pour y trouver leur destination ultime et leur raison d'être. Humanisant l'univers, ils sont par le même mouvement voués à siphon. Le premier tableau peint par Judith Regal à son arrivée en France, cela a été mentionné, en 1950, s'intitulait « Ils ont soif insatiable de l'infini ». Il a fallu que l'événement du 11 septembre 2011 apporte une terrible confirmation de cette injonction apocalyptique. Après son premier voyage en Italie, en 1946, dans son grand tableau, dont vous avez aussi parlé, monsieur le ministre, « Autostop » entre Ferrar et Raven, 1948-1950, Judith Regal représente des visages immobiles et sans attache, tournés vers le ciel, emportés dans le camion de la vie. Aujourd'hui, à 90 ans passés, la voici traçant au sol, en toute énergie, de larges coups de pinceau à l'encre noire, le vol des oiseaux qui peuplent son ciel sans limite. Je suis particulièrement émue ce soir d'être ici, pour avec vous lui rendre hommage. Hihetetlen, meghatottan állok itt ma este Önök előtt, hogy tiszteletemet rolyam le a művésznő előtt. Köszönöm. 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 Köszönöm.